Hey les bambéns, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur deux compétitions différentes. La Liga et les matchs en retard de la 4ème, 9ème et 21ème journée. Les matchs que je vous propose pour la Liga sont Villarreal contre Alaves, Séville contre Barcelone, l'Atlétique Bilbao contre le Real de Madrid et Grenade contre l'Atlético de Madrid. Toutes les grosses équipes seront donc présentes et en Ligue Cup les quarts de finale avec Arsenal contre Sunderland, Tottenham contre West Ham, Liverpool contre Leicester et Brentford contre Chelsea. Attention au Covid mais on va y revenir et ce sera lors des 21 et 22 décembre. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description vous avez mon lien télégramme. Cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Mais également j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les codes proposés y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants, sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes SAFE et également les codes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les codes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 4 matchs en retard, le classement, premier le Real de Madrid avec 43 points, deuxième Séville avec 37, troisième le Betis de Séville avec 33, quatrième le Rayo Valcano avec 30, cinquième l'Atletico de Madrid avec 29 points, sixième la Real Sociedad avec 29 également, septième Valence avec 28 et enfin Barcelone, huitième avec 27 points en fin de classement, seizième Retafe avec 15 points, dix-septième Elche avec 15 aussi, dix-huitième Alaves avec le même nombre de points, dix-neuvième Cadix avec 14 et enfin dernier, L'Eventé, vingtième avec 8 points. Commençons avec Villarreal, onzième, qui reçoit Alaves, dix-huitième. Villarreal est en train de se redresser, deux victoires consécutives assez intéressantes contre deux équipes qui sont dans la première partie de tableau. Le Rayo Valcano, deux buts à zéro à domicile, c'était lors de la 17ème journée, et là, ils viennent de s'imposer à la Real Sociedad ayant renversé la situation. Peut-être que la Coupe du Roi, où ils ont mis deux gros cartons 8 à zéro et 7 buts à 1 contre des équipes amateurs, leur a fait du bien. Car en plus de la Ligue des Champions, ça leur fait quatre victoires consécutives. Car les défaites contre Barcelone, Séville et Manchester United, qui avaient été assez rapprochées, leur avaient fait beaucoup de mal. Une grosse prise de conscience a dû être faite et ils se sont redressés. Ils peuvent enchaîner contre une équipe qui n'est pas au mieux, qui est bien entendu au fin fond du classement, qui reste sur cinq matchs sans victoire en championnat. Son dernier succès remonte à une victoire contre l'Eventé, qui est dernier du classement lors de la 13ème journée. Mais attention, c'est tout de même une équipe très compliquée à jouer car Barcelone et Séville en ont fait les frais. A chaque fois, ils ont fait match nul. Mais je vois tout de même Villarreal s'imposer deux buts à zéro et je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,41. Poursuivons avec un très gros match, Séville second contre Barcelone huitième. Les sévillans sont vraiment en très belle forme. Ils restent sur trois victoires consécutives en ayant battu Villarreal, l'Atlético Bilbao et surtout l'Atlético de Madrid, même après avoir été dominés. Ils ont tout de même réussi à remporter la mise et grâce à Luis Ocampos à trois minutes de la fin. Ça doit sûrement leur remonter le moral après avoir été éliminé de la Ligue des Champions et ayant été reversé en Ligue Europa après leur défaite à Salzbourg, un but à zéro. S'ils s'imposent ce soir, ils mettraient à 9 points le Barça. Mais est-ce que le Barça est capable de s'imposer à Séville car il reste sur une victoire contre l'Atlético un peu à l'arrache ? Ces derniers temps, les mauvais résultats se sont enchaînés. Trois consécutifs contre Betis de Séville, contre le Bayern de Munich et le match nul à Osasuna. Il est sûr que cette victoire contre Elche leur fait un bien fou. Ils s'appuient de plus en plus sur les joueurs de la Masia. Mais il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour sa vie, la légende barcelonaise. Et je les vois malheureusement s'incliner à Séville, deux buts à un. Je vois les deux équipes marquées, une cote à 1,86. On enchaîne avec Bilbao, 9e, qui reçoit le Real 1er. L'Atlético Bilbao n'est pas au mieux, même s'il vient de s'imposer contre le Betis de Séville. Trois buts à deux, miraculeusement, car ils étaient menés de buts à un. Ils ont renversé le match. Mais actuellement, il restait sur une grosse série sans victoire. Huit matchs, en l'occurrence, avant cette victoire contre le Betis. C'était vraiment inquiétant. Surtout qu'il ne marquait quasiment pas de but. Il restait sur quatre matchs sans marquer sur les cinq derniers matchs. Je ne les voyais vraiment pas marquer trois buts contre les coéquipiers de Nabil Fekir. On notera que leur bilan sur les neuf derniers matchs est de une victoire, cinq matchs nuls et trois défaites. Et surtout, qu'ils se sont inclinés un but à zéro contre le Real il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le 1er décembre, lors de la neuvième journée. Ils reçoivent le leader de la Liga qui vient de se faire accrocher par Cadix, ayant eu 31 tirs à cinq, mais ayant fait zéro à zéro et qui restait sur une série incroyable de neuf victoires consécutives après avoir battu tout de même l'Inter de Milan, l'Atletico de Madrid, la Real Sociedad, le FC Séville, rien que ça. Karim Benzema qui fêtait son 34e anniversaire le soir de la rencontre contre Cadix n'a malheureusement pas marqué. Et je ne les vois pas enchaîner une deuxième contre-performance sur ce match-là. Je les vois s'imposer par contre un but à zéro et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,81. Finissons la Liga avec Grenade 15e qui reçoit l'Atletico de Madrid cinquième. Grenade est actuellement dans sa meilleure période en championnat depuis le début de la saison. 4 matchs sans défaite. Ils viennent de battre Mallorca et Helaves à domicile consécutivement. Ils avaient réussi à accrocher 2 partages des points à l'Atletico de Bilbao et à Cadix. On notera qu'ils se sont déjà inclinés 3 fois à domicile. C'était contre la Real Sociedad, contre le Betis de Séville et contre le Real de Madrid. 3 gros du championnat. Et là se présente l'Atletico de Madrid qui est dans sa pire période en championnat avec 3 défaites consécutives à Séville contre le Real de Madrid et contre Mallorca. Il va falloir qu'ils se ressaisissent rapidement car ils sont en train de perdre tous leurs objectifs de fin de saison en Liga. Heureusement, un point positif, ils se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en s'imposant à Porto et en passant devant le Milan AC qui s'était incliné contre Liverpool. Mais sur cette rencontre, je vois l'Atletico s'imposer 2 buts à 1 et je vois le plus de 1,5 buts sur le match pour assurer le coût. Une cote à 1,35. On continue avec le quart de finale de League Cup avec Arsenal contre Sunderland. Sunderland qui est en 3e division anglaise qui n'arrive malheureusement pas à remonter. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent Netflix mais il y a une superbe série sur ce club-là qui a marqué l'histoire du football anglais mais qui ne s'en sort pas et qui reste en 3e division. Là, ils sont un peu remis en lumière en jouant contre Arsenal. Ils sont à une belle 3e place pour l'instant à 4 points de retard sur le premier qui est Rotterdam United. Si on regarde un peu leur bilan à domicile, ils sont pas mal. 3 victoires annules, 1 défaite. Par contre, à l'extérieur, c'est pour ça que ça va être compliqué contre Arsenal. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. Mais le point positif est qu'ils n'ont pas perdu depuis 3 matchs en déplacement. Ils rencontrent Arsenal qui avait très mal débuté la saison avec 3 matchs, 3 défaites qui étaient même derniers de Première Ligue qui a fait une grosse série de matchs sans défaite lui permettant de retrouver le top 5 de la Première Ligue et même les 2 défaites contre Manchester United et Everton en championnat ne les a pas découragés car ils viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives contre Southam contre West Ham et une victoire facile 4 buts à 1 à Leeds United. Pourtant, leur effectif est ultra rajeuni avec des joueurs comme Martinelli par exemple qui vient de mettre un doublé lors du dernier déplacement. Cette rencontre ne fera pas sans doute l'objet d'un gros turnover car Aubameyang est toujours absent et il n'y a pas pour l'instant de joueurs touchés par le Covid. Cette coupe sera sans doute un objectif pour Arteta c'est pour cette raison que je les vois gagner 2 buts à 0 et je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre une cote à 1,61. On poursuit avec Tottenham contre West Ham. Les Hotspurs sont sur une très bonne série de 3 matchs sans défaite. Ça ne leur était pas arrivé depuis un petit bout de temps. Avec le changement d'entraîneur on voit que Conte est en train de faire du bon travail. Ils viennent d'accrocher Liverpool une équipe qui marchait sur l'eau. Ils restent donc sur 2 victoires et un match nul à domicile car les 3 dernières rencontres ont été chez eux. C'était quand même des victoires contre des mal cassés Brentford et Norwich City. C'est quand même bon pour la confiance car West Ham n'est pas au top actuellement sur les 5 derniers matchs une seule victoire et c'était contre Chelsea où ils ont retourné la situation mais malheureusement ils ont fait un petit turnover contre le Dynamo de Zagreb en Ligue Europa car ils étaient quasiment qualifiés les faisant malheureusement perdre contre les Croates et après ils ont fait match nul à Burnley et ont finalement perdu à Arsenal. Ils restent donc sur 3 matchs sans marquer ce qui est leur plus mauvaise série depuis le début de la saison. Mais sur cette rencontre je vois le 1 but partout avec le homme no bet le match nul remboursé 6 victoires de Tottenham à domicile une cote à 1,96. Passons au match suivant Liverpool contre Leicester beaucoup d'absents dû à des blessures et au Covid 8 du côté Liverpool avec Robertson Van Dijk par exemple Thiago Alcantara Vorfabinio et du côté Leicester Yenaccio Perez Lestergaard exactement pour les mêmes raisons. Mais Liverpool ne lâche rien même au Milan AC alors que c'était un match sans enjeu ils ont remporté la mise éliminant les Milanais de la Coupe d'Europe. Si l'on prend leurs 5 derniers matchs à domicile c'est 5 victoires assez faciles à chaque fois à part contre Aston Villa mais c'était le retour de Steven Gerrard c'était assez spécial vous n'avez gagné que 1 but à 0 sinon ils mettent quasiment entre 2, 3 ou 4 buts. Côté Leicester ils viennent de s'imposer contre Newcastle assez facilement 4 à 0 et ils restaient sur 3 mauvais résultats avec 2 défaites consécutives à Aston Villa et à Naples en Ligue Europa et le match nul à Southampton mon analyse aurait été différente s'ils avaient joué à domicile car ils restent assez solides mais par contre à l'extérieur ils n'ont pu gagner depuis le 24 octobre c'était à Brentford en championnat ils restent sur 2 matchs nuls et 2 défaites sur cette rencontre je vois une victoire de Liverpool 3 buts à 1 et je vois le plus de 1,5 buts pour les Reds avec une cote à 1,59 on finit avec Brentford contre Chelsea Brentford c'est une équipe qui avait très bien commencé son retour à l'élite après 70 ans d'absence ils étaient un petit peu rentrés dans leur arme mais depuis 5 rencontres ça va beaucoup mieux une seule défaite contre Tottenham et 2 victoires à domicile contre Everton et Watford et 2 matchs nuls très importants en déplacement à Newcastle et à Leeds ils peuvent espérer créer l'exploit contre Chelsea car du côté des Blues ça va quand même beaucoup moins bien une seule victoire sur les 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues avec quand même beaucoup de matchs nuls contre Everton Wolverhampton et contre le Zenit Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions une seule victoire par contre c'était contre Leeds et une des rares défaites de la saison à West Ham qui a sans doute semé le trouble dans les têtes des hommes de Tourelle mais attention car Chelsea va être sans doute amoindri il manquera sans doute Lukaku Werner Hudson-Odoi Loftus-Chic à cause du Covid et de pas mal de blessures c'est pour cette raison que je les vois tout de même résister et je les vois faire un but partout et je vois les deux équipes marquées une cote assez intéressante c'est pour ça que je la tente une cote à 2,05 voilà on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue A et sur les quarts de finale de la Ligue Cup n'hésitez pas à nous rejoindre en dessous de la vidéo en description vous avez le lien Telegram vous avez le lien Paris Sportif BetWinner et également du site d'Actuality Sportif Passion Sportive et surtout abonnez-vous Tchao le bambing sur la Ligue Cup sur la Ligue Cup